Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Alors Lucky Luke est un cow-boy, un jeune cow-boy de 70 ans. Et pour fêter son anniversaire, HD, son auteur, est venu le présenter son nouvel album. Alors HD, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous avez repris le cow-boy le plus rapide de l'Ouest à la disparition de Maurice il y a déjà 15 ans. Vous êtes à Lyon le jour de la sortie de La Terre Promise, votre dernier album. C'est parce qu'en fait vous êtes lyonnais. C'est à Lyon que vous avez commencé à dessiner ? Oui, quand j'étais vraiment petit, petit, petit. Oui, j'ai été pondu là un peu par hasard. Et en fait, Lyon c'est peut-être un peu retour aux sources, peut-être l'odeur des quenelles, j'en sais rien. Donc l'envie de revenir, voilà. Non, non, mais bon, je fais partie des villes, je fais un peu un tour de France et c'est un peu un passage obligé. C'est vrai qu'il y a l'électorat qui est vraiment très sympa. Là je viens de dédicacer à la Croix-Rousse. Voilà, et donc une librairie formidable avec des gens très accueillants et notamment des lecteurs très familiaux. Donc c'est vraiment agréable. Là vraiment, on est dans son élément. On a aussi bien des vieux lecteurs que des enfants. Et je pense que là, c'est toujours la preuve que le Kéduk est d'actualité. Alors, puisqu'on vous tient, on va inaugurer une nouvelle rubrique, l'interview dessinée. Je vais vous poser une question pendant que vous dessinez. C'est très facile, c'est très facile. C'est vrai ? C'est très facile. Il y a déjà commencé avant même la question. Il vaut mieux que je fasse ça. Peut-être que quand je vais parler, je vais peut-être faire des bêtises au niveau des dessins. Mais allons-y. Alors j'avais une question, bienvenue avec votre nouvel album. Il y a une scène. On voit un petit garçon jouer du violon, faire pleurer tout le monde. Même Jolly Jumper, qu'on n'a jamais vu pleurer, fond en larmes. Et Lucky Luke reste impassible. On sait qu'il est ému, mais impassible. Mais si vous regardez bien, tout est dans le brin d'herbe. Le brin d'herbe descend, donc il est ému. Voilà, c'est un petit peu une réminiscence d'un gars qui avait fait Goscinny et Maurice dans un album qui s'appelait Jesse James. Non, dans le pied tendre, je m'excuse. Et dans le pied tendre, en fait, ça commence assez tragiquement. On les voit face à un cimetière typiquement Tom Stone. Et en fait, on comprend que l'ami de Lucky Luke, Buddy, vient de décéder. Et à un moment, le notaire annonce à Lucky Luke qu'il va être un peu l'exécuteur testamentaire parce que son héritier va arriver d'Angleterre. C'est donc ce fameux pied tendre. Et quand il lui annonce ça, qu'il lui lit la lettre, on voit Lucky Luke qui roule une cigarette. À l'époque, il fumait encore. Et donc, il rate sa cigarette. Ce qui n'arrive jamais. Lucky Luke, c'est aussi bien roulé que son nom, moi. Et donc, il lui dit Lucky Luke, tu es ému. Et là, on a un peu la même chose. C'est-à-dire que... Il y a plein de clins d'œil dans cette BD, aux anciennes BD. Et alors, ma question, quand on reprend un tel mythe, est-ce qu'il y a des dessins interdits ? Interdits de fumer, interdits de pleurer, interdits d'embrasser la jolie fille qui lui fait les beaux yeux ? Non, non, je ne pense pas. Il n'y a pas véritablement d'interdits. En définitif, Lucky Luke, c'est un héros. Moi, je dessine les albums que j'aimerais lire. Donc, je suis mon premier lecteur. Et c'est vrai qu'il y a... Est-ce qu'on peut couper ? Ou c'est du direct ? Non, on est en direct. Ah, c'est en direct, on continue. C'est du direct ? Ah mince, ça va continuer tout le temps. Ben oui. J'ai le téléphone qui est allumé. Je suis désolé pour les spectateurs. Bon, alors, où j'en étais, moi ? Non, des interdits, il n'y a pas vraiment d'interdits. On me fait faire beaucoup de choses. Le téléphone, m'occuper des dessins et en plus répondre à des questions. Et on me dit, maintenant que c'est du direct, ben c'est bien, je vais passer pour un sacré bonhomme, moi. Les interdits, il n'a pas vraiment. Il ne fume plus depuis 1982. Donc, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. C'est rentré dans les mœurs. Évidemment, les gens sont toujours surpris. Mais oui, mais depuis 1982, il ne fume plus. Maurice en avait décidé ainsi. Voilà, il n'y a aucun problème. Après, je pense que c'est un héros mythique qui est tellement rentré dans les mœurs, c'est tellement rentré dans l'inconscient collectif que je ne vois pas, moi, le changer ni graphiquement, ni dans sa morale. Donc, à partir de là, aucun véritable interdit. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. On ne peut pas le faire pleurer parce que c'est le personnage. Voilà, c'est le personnage. Imaginez-vous, tout d'un coup, dans un Superman ou dans un Spider-Man, le personnage se mettra pleurer comme une vache. Enfin, bon, c'est inimaginable. Donc, voilà. Donc, honnêtement, ce n'est pas des interdits. C'est tout simplement des bases. C'est comme si demain, vous me demandiez est-ce que vous lui mettrez des baskets ou pas ? Ben non, je ne mettrais pas des baskets. C'est le petit Luc, c'est un cowboy. C'est le même interdit. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un personnage qui essaie de le marier. Mais par contre, là encore, on ne le verra jamais embrasser une jolie fille. Ça pourra arriver. Ça pourra arriver. Maurice s'était beaucoup amusé quand il était passé de Spirou à Dargaux. Il avait fait une petite histoire qui s'appelait « Le kilux, c'est des foules ». Où il y avait tout, mais tout, tout. Il y avait même une scène où il monte avec une danseuse dans la chambre. Sauf que là, on voit des planches censurées. Bon, la décence nous interdit de montrer. Mais c'était beaucoup amusé. Toujours, c'est toujours pareil. Le kilux est une bande dessinée tout publique. Donc, elle s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Maintenant, si demain, il devait embrasser une jeune fille pour une raison X ou Y, il ne faut pas oublier qu'il reste le pôle en dessin de cow-boy. Donc, dans quel cadre on pourrait faire ça ? Parce que s'il embrasse gratuitement, est-ce que l'on ne va pas à ce moment-là attribuer lui qui est finalement quelqu'un de vulgaire ou de pervers ? Et si, en revanche, c'est sérieux, il n'est plus le pôle en dessin de cow-boy. Et moi, je serais très embêté dans la dernière case de chacun de mes albums. Il ne pourrait plus partir en sifflotant. Alors, cet album, c'est le premier que vous faites avec Jules, l'auteur de Silex and the City. Pour les premiers qui l'ont lu, je pense qu'ils auront le même avec moi. C'est peut-être l'un des meilleurs de ces dernières années. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que c'est votre meilleur depuis que vous avez repris les clics ? On a tendance toujours à dire le dernier est toujours le meilleur. Mais c'est vrai que quand je regarde, que je compare l'ensemble des albums que j'ai pu réaliser depuis tous ces 15 ans, c'est vrai que c'est celui qui me semble le plus proche de l'esprit Goscinny et de la meilleure période de Maurice et Goscinny, de ce couple fabuleux. Jules m'a tout fait dessiner, sauf les locomotives. Donc, il est assez complet. Et alors, vous êtes assez bavard. On va poursuivre l'interview sur Internet. Il faut qu'on dise au revoir aux téléspectateurs TLM. Vous retrouvez la fin de l'interview et la fin du dessin. L'album est drôle. L'album est drôle. Je ne voulais pas vous laisser partir avant d'avoir dit ça. Et vous verrez la fin du dessin sur le site lioncapital.fr. Hop, je vous le montre quand même. C'est fini. Et voilà. Et alors, on poursuit l'interview. Est-ce qu'il y a une complicité qui naît ? Je ne sais pas comment vous avez travaillé avec... C'était avec Laurent Gérard, d'ailleurs. Alors, j'ai travaillé avec Laurent Gérard. Mais chaque fois, c'est un système... Alors, on n'est plus... On est maintenant sur Internet. On est sur Internet. On continue. N'importe quoi. Voilà. Vous auriez pu me le dire que c'était indirect. Ah ben, bravo. Je vais passer pour une... Bon, on va passer. Chaque scénariste a une façon de travailler différente. Bon, il faut savoir quand même que Jules est le premier professionnel BD avec qui je travaille. Donc, j'aurais tendance à dire un peu, enfin. Parce que, si vous voulez, ça demande beaucoup d'énergie et de capacité d'adaptation quand vous travaillez, finalement, avec quelqu'un qui n'est pas vraiment du métier. Parce qu'il y a des impératifs techniques. Il y a des notions d'égout qui jouent aussi. Il faut savoir que c'est un travail à long cours. Réaliser un scénario de BD, c'est facilement entre 3 et 6 mois de boulot. Et après, il y a le dessin qui représente 9 mois, 10 mois de boulot. Donc, c'est un travail qui est long. Donc, c'est parfois difficile aussi pour quelqu'un qui n'est pas du métier de comprendre ses impératifs. Surtout quand ils ont des activités autres et qu'ils sont surchargés. Donc, il faut avoir beaucoup d'adaptation. Alors, avec Laurent, qui était très adaptatif, je dirais que Laurent avait un sens du dialogue inné. C'est véritablement un artiste complet, de très bonnes idées. Mais c'est vrai que nous avons souvent travaillé conjointement pour l'élaboration totale du scénario, le découpage, etc. Pour la petite histoire, je découpe toujours mes albums et c'est moi qui fais ma mise en scène. On peut m'indiquer la situation, le paysage, etc. Mais c'est moi qui vais faire mes choix de prise de vue, pour simplifier. Ça, je l'ai appris avec Raoul Kovain, qui partait toujours du principe qu'en fait, on ne demande... que vous avez écrit plusieurs albums sur CRS Détresse. Ah oui, j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. On a travaillé 10 ans ensemble. Et c'est vrai que Raoul disait toujours une chose de vraie. On ne demande pas à un metteur en scène de cinéma de se faire guider par le scénariste du film. Chacun son boulot. Moi, mon travail, c'est de mettre en valeur. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, le travail de couple entre un dessinateur et un scénariste. c'est-à-dire que le scénariste écrit une belle histoire, mais le dessinateur de son côté doit mettre en valeur cette histoire. On a vraiment un travail qui doit devenir une véritable osmose. Donc, Laurent Gérard, c'était une façon de travailler. Avec Pénac et Benacuista, ça a été encore une autre façon de travailler qui, eux, sont des littéraires, qui, eux, savent raconter des récits au long cours par le biais du roman. Mais, évidemment, comme tout romancier, ils ont tendance à beaucoup parler, ils ont tendance à beaucoup en apporter. Et puis, il y a la notion de l'humour où les déclics et les systèmes, les mécaniques pour faire de l'humour, je dirais que ce n'est pas véritablement leur spécialité. Donc, c'est très compliqué. Là, avec Jules, l'avantage, c'est qu'on avait tout. C'est-à-dire que Jules est dessinateur, donc il sait, moi, sur quoi je vais accrocher le temps de travail, etc. Il s'est parfaitement adapté au système de narratif de l'Ukiduc, parce qu'il a une grande culture de cette série. Ça fonctionne bien. Vraiment, on a un album où on rigole quand même. Voilà le but du jeu, c'est surtout un album humoristique. C'est pour ça que... Énormément de références. Du coup, j'avais une question, c'était quand on reprend un personnage comme ça qu'on fait énormément de références. On se souvient qu'Uderzo avec Astérix, à un moment donné, il s'était un peu pris les pieds avec, mettons, des extraterrestres. Oh, on me montrait la caméra. C'est parfait. Un beau Lucky Luke. Voilà, il est offert. Quand on met des références comme ça, est-ce qu'il y a un moment où on se dit qu'il ne faut pas aller trop loin ? Je pense à une case où on va faire une référence à la Gare des Étoiles, à Dark Vador. Je suis ton père, Luke. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le syndrome mince Uderzo, il est allé trop loin avec l'extraterrestre et il s'est fait cueillir à ce que là, je ne veux pas trop loin ? Parce que, disons que la différence, c'est que là, c'est simplement une ombre. Je reprends d'ailleurs le même contour. C'est juste une case. C'est une case et je reprends d'ailleurs juste le contour de la grand-mère qui simplement rentre dans l'ombre et elle sort cette phrase, cette fameuse phrase. Donc, c'est un clin d'œil. Mais voilà, on ne lui a pas mis un casque, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de paradoxe. Franchement, il n'y a pas de paradoxe iconoclaste dans l'album. Non, on joue avec une situation à vraisemblable. La situation, elle, est paradoxale. C'est-à-dire, la bonne vieille technique de Goscinny qui était, pour part, parce qu'il avait plusieurs mécaniques quand il faisait ses albums, mais je dirais que cet album participe à la tradition du pied tendre, du grand-duc, de l'empereur Smith. C'est-à-dire, vous prenez un personnage incongru qui n'a rien à faire dans l'Ouest sauvage et vous le placez avec Lucky Luke et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, Lucky Luke retrouve exactement ses fondamentaux. Lucky Luke, je rappelle, c'est, d'accord, un vaché, un cow-boy, mais c'est aussi et surtout un guide. Il a été guide pour le 20e de Calavalerie, il a été guide dans Canyon Apache, il a été guide dans la caravane, évidemment. Et là, il est guide d'une famille. Il va, pour rendre service à un de ses copains, il s'appelle Jack Lapouas, qui en fait s'appelle Jacob, mais comme tout bon américain, il a changé son nom et c'est américanisé. Sa famille arrive, ils sont persuadés qu'il est avocat à New York lorsque lui, il est cow-boy, et puis voilà, c'est un cow-boy crasseux comme les autres qui en plus n'a jamais de chance, c'est pour ça qu'il s'appelle Jack Lapouas. Donc, Lucky Luke va s'occuper de cette famille et l'acheminer de Saint-Louis jusque dans le Montana, donc en traversant toute une grande partie des États-Unis et en rencontrant évidemment des bandits, des... On a vraiment tout ce qui fait le... Voilà, les Zers, les Indiens, et on a droit à ça. Et ce qui est drôle dans cette histoire, finalement, c'est cette famille qui est composée de deux générations complètement distinctes, c'est-à-dire un grand-père et une grand-mère qui sont ancrés finalement dans l'Europe de l'Est, dans une culture très... très... très hébraïque, très juive, avec des côtés hyper-religieux et puis finalement des contraintes qui sont énormes mais qui ne sont... qui sont très naturelles, très drôles en fait, mais ils sont, on dirait, d'une autre génération et d'une autre culture et les petits-enfants qui eux, on sent, vont très vite s'assimiler, vont devenir des Américains. Donc Anna, malheureusement pour elle, la grand-mère veut impérativement marier Anna à Lucky Luke, donc bon, vous voyez... Lucky Luke qui n'est pas juif ! Et en plus, Lucky Luke n'est pas juif et là, on a la fameuse phrase de Rabbi Jacob puisque... Oui, la référence, on la comprend. Il y en a quelques-unes d'ailleurs. On la comprend et c'est vrai que ce qui est très marrant, c'est qu'il va même plus loin, c'est-à-dire que Moïché, donc ce fameux dialogue puisque Jules est admiratif de Rabbi Jacob et ce qui est très drôle, c'est que bon, on a exactement ce même dialogue mais ça va même plus loin, c'est-à-dire Moïché, il dit à Luc, vous n'êtes pas juif, Luc, il devient vert et puis finalement, il dit et votre cheval n'est pas juif non plus ! C'est-à-dire que ça rentre, ça participe finalement à un humour bon enfant. Alors, tout n'est pas bon enfant dans les références, il y a aussi pas mal de jeux de mots sur les territoires occupés, l'écologie d'étant occupée. Alors là, je pense que c'est vraiment le troisième niveau. Je pense que ça c'est... Disons que le premier niveau, c'est une belle aventure. On aurait pu faire le même album avec des bouddhistes, des vendeurs de timbres français ou des esquimaux. Bon, on prend des personnages qui ne sont pas évidents dans le paysage ouesternien. Deuxième niveau, c'est finalement mettre le doigt un peu sur cette notion de cette population américaine qui est finalement toute migrante. Les Américains, c'est des pièces rapportées. Les seules qui pourraient revendiquer le territoire sont les populations auto-progues. et donc les Amériens indiens. Et je ne parle même pas de la population afro-américaine qui est arrivée, elle, avec des chaînes autour des pieds et autour des mains. Donc, c'est un petit peu montré et ça se trouve que c'est l'intelligence de Jules. C'est qu'on est parti, on a bien vérifié. Bon, moi, j'ai un peu le gardien du temps donc j'ai bien regardé l'histoire pour ne pas qu'on se plante. On est parti vraiment en 1869, donc juste après la guerre de sécession, à un moment où, en fait, aux États-Unis, il n'y a encore pas d'immigration juive. Pas du tout. L'immigration juive est beaucoup plus tardive. Donc, ce sont des gens qui arrivent et donc aucun Américain n'a jamais vu quasiment un juif. Et alors, ça permet justement de détourner parce que tous les Américains pensent que ce sont soit des Amiches, soit des Ménonites, soit des Mormons. Et on détourne finalement, et Jules très intelligemment a détourné finalement tous ces guimiques et tous ces poncifs racistes qui s'appliquent aux Amiches ou s'appliquent aux Mormons et qui finalement sont les mêmes qui s'appliqueront des années plus tard aux Juifs. Et d'une certaine façon, ça participe à dénoncer la bêtise du racisme ou de la différence. Et je crois que dans une période où aujourd'hui... Et puis le troisième niveau, c'est un message qui est contemporain aussi. Oui, c'est un message contemporain. Voilà, je pense que le troisième niveau, c'est finalement ça, cette notion de migration, de l'arrivée de la personne qui vient d'ailleurs, le nouvel arrivant, et comment réagissons-nous. Et Lucky Luke, pour moi, a finalement l'attitude la plus humaine. C'est-à-dire qu'il est humain parce qu'au début, il se trouve confronté avec des problèmes impossibles. Parce que quand vous avez des gens qui se mettent des contraintes culturelles et religieuses invraisemblables comme la nourriture, le fait de ne pas faire de feu pour le Shabbat, etc., quand vous êtes perdus en plein milieu de l'Ouest et qu'il faut manger, qu'il faut se chauffer et qu'il faut éviter qu'il y ait des animaux sauvages qui viennent, imaginez-vous le problème. Il y a des gags. Jules a imaginé des gags. Alors lui, il a vraiment creusé le sujet religieux. Il a de quoi faire plusieurs albums, j'imagine. Ah bon, on pourrait faire plusieurs albums. Donc moi, j'ai appris les contraintes, notamment nutritionnelles, chez les juifs religieux, à Chez Kedaz. C'est pas possible. Il faut calculer. On comprend dans le message, et puis ça sera peut-être la dernière question, on va vous libérer. On comprend dans le message que Lucky Luke n'aurait pas voté Donald Trump. Non, je pense vraiment pas. Vraiment pas. Même le port d'armes, je crois que... Non, Lucky Luke, finalement, c'est un type qui est très humain. C'est un humaniste. Et pour finir, je dirais qu'il a la plus belle phrase, c'est à la fin, parce qu'il ne juge pas ces gens. Quand le grand-père vient le remercier pour les avoir amenés à bon port, il a finalement cette réflexion en disant « Mais moi, je vous admire parce qu'avec toutes les contraintes, avec tout ce que vous vous imposez, malgré tout, vous avez réussi à traverser tous ces problèmes et cette adversité envers et contre tous. Et c'est génial. » Et puis finalement, le mot de la fin, là où c'est très marrant et finalement, ça conclut, ça résume l'album, on voit tout de suite ce que vont apporter toutes ces cultures différentes et dont notamment les Juifs, c'est Lévi-Strauss, les deux cousins, Lévi et Strauss, qui ont décidé d'inventer un pantalon qui tiendrait et ils offrent le premier jean à Lucky Luke, ils essayent. Et pour la petite histoire, comme la grand-mère a gavé Lucky Luke pendant tout le voyage de Carpe-Farcy, c'est le premier Lucky Luke où Lucky Luke, il a grossi, il a pris deux tailles de truc. Voilà. HD, merci. Merci à vous. Et puis, je vous remercie de cette à bientôt pour une nouvelle émission de l'autre direct. Et désolé pour le direct. C'était dans le titre. C'est dans le titre.